dans mes explications. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer uniquement sur les importations de bases de données. Donc, les importations de bases de données sur Rentman fonctionnent grâce à des fichiers Excel. L'idée, c'est de garder vos fichiers Excel actuels et on va juste d'abord faire plusieurs exercices. Le premier, on part d'un fichier Excel que vous avez déjà créé et donc l'idée, ce sera de l'importer tel quel dans les modules Rentman. On va d'abord commencer par les équipements. Donc, on part d'une page, d'un espace de travail entièrement vide et donc, pour importer un fichier Excel qui existerait déjà chez vous, il suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite et cliquer sur l'option importer. Alors là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui va vous demander plusieurs options. Donc, l'idée, c'est que vous avez la possibilité d'importer une liste classique où vous pouvez aussi d'ores et déjà commencer à importer des équipements comprenant des numéros de série. Alors, pour le premier exercice, on va juste faire une importation d'équipements avec des quantités. Donc, je vais juste choisir la première étape, importer toutes les lignes et pour l'instant, je n'importe pas de numéro de série. Ensuite, dans l'étape suivante, vous téléchargez votre fichier dans notre espace Rentman. Et ensuite, la troisième étape va vous permettre de créer les correspondances de votre fichier avec les champs de saisie dans Retman. Alors, votre fichier, s'il contient des entêtes, vous cliquez ici sur Oui. Et donc, on a nos entêtes ici, de notre tableau Excel. Et en fait, dans Retman, on va venir chercher dans notre liste, dans les champs de saisie proposés ici, ce qui correspond le mieux avec nos entêtes. Donc, par exemple, ici, ce sera un prix de location, vente. Et ici, je vais définir s'il s'agit d'un produit location ou de vente. Et par exemple, notamment, les équipements, les consommables sont considérés comme des équipements en vente dans Rentman. Étape suivante. Et donc, dans la dernière étape, en fait, je vérifie que toutes les correspondances que j'ai faites me conviennent. Et dans ce cas-là, je peux importer mon fichier. Et donc, automatiquement, Rentman a compris que chaque ligne correspondait à un nouvel équipement et a donc importé tout mon fichier. Alors, quand Rentman importe un fichier, comme ce que je vous ai montré, il avait juste... Moi, j'avais gardé comme information un nom dans la base de données, une quantité, un prix de location. Il va, en plus, créer un code unique d'équipement dans l'espace de travail. Alors, évidemment, si vous avez vos propres codes, vous allez aussi pouvoir les importer directement en gardant une colonne dans votre fichier avec un code. Alors, ça, c'est une première façon de faire. Ça, c'est pour... C'est... Donc, cette façon-là, quand on se clique sur une fiche équipement, on peut voir la méthode de calcul enregistrée automatiquement a été une méthode de calcul en VRAC. C'est-à-dire, on a juste eu besoin d'entrer notre quantité, la quantité de cet équipement dans une colonne. Et maintenant, je vais vous montrer comment il est possible d'enregistrer aussi un fichier Excel dans lequel vous allez avoir des références VRAC et des références sérialisées. Alors, on peut repartir à nouveau de zéro. D'ailleurs, c'est ça l'idée. Même si vous vous êtes trompé sur le premier essai d'importation, vous pouvez tout simplement supprimer toute votre importation en archivant les références et ensuite, en allant dans les équipements archivés et supprimer tous les équipements. Et donc, on repart à zéro une nouvelle fois et je vais pouvoir passer par la même étape, importer. Je garde ma première option sélectionnée. Mais cette fois-ci, je vais décider d'importer aussi des numéros de série. Donc, je vais cliquer sur Oui. Et comme la dernière fois, je vais télécharger un fichier, mon fichier. Et donc ici, dans cette troisième étape, je vais avoir une deuxième ligne de champ de saisie à remplir. Alors, toujours pareil, si mon tableau contient des entêtes, je sélectionne sur Oui. Et donc là, je vois, j'ai plusieurs listes déroulantes qui s'affichent. En fait, soit les colonnes de mon tableau correspondent à des colonnes dédiées aux équipements, soit elles correspondent à des informations liées aux numéros de série. Et donc, en gros, il me faut faire des correspondances à nouveau, donc des champs de saisie dans Ant-Man. Mon nom équipement correspond toujours à une donnée équipement et c'est le nom dans la base de données. Ici, ça correspondra toujours à la quantité. J'ai un décalage. Attendez. On va d'ailleurs peut-être plutôt commencer par regarder mon tableau. le tableau sur lequel je m'inspire pour avoir plus d'explications. Alors, on avait fait cet import-là et là, ce que je veux vous montrer, ce que je vous disais, c'est de faire un import avec, dans un tableau Excel, des informations concernant des numéros de série. La différence dans mes lignes du tableau Excel, donc, j'ai rajouté une colonne dans laquelle je définis si la ligne correspond à un équipement qui sera sérialisé ou en vrac. Ici, le code à appliquer, ça sera zéro s'il s'agit d'une ligne en vrac et s'il s'agit d'une ligne qui fait référence à des numéros sérialisés, je mettrai le code 1. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un équipement, Robert, cet équipement qui est un équipement sérialisé dans lequel j'ai enregistré trois numéros de série. Pareil, j'aurais une autre référence sérialisée, notre CDJ2000. J'ai aussi, pareil, trois numéros de série. Ça, c'est moi qui ai fait une petite erreur. Trois numéros de série enregistrés et donc, à chaque fois, sur chaque ligne de numéro de série, j'ai bien noté le code 1 dans la colonne VRAC ou série. Alors, ce qui est important aussi à faire lorsqu'on enregistre des numéros de série et des références VRAC, c'est sur toutes les lignes sérialisées, il faut que toutes les données qui seront rattachées à la section équipement soient toujours identiques. d'ailleurs, le nom d'équipement se répète trois fois et le prix de LOC se va se répéter trois fois. J'ai fait la même chose pour le deuxième numéro de série afin que le système Rentman comprenne bien qu'il s'agit du même équipement et qu'en plus, il va y avoir trois lignes différentes, trois numéros de série différents. Alors, je vais le télécharger. Je vais peut-être faire autrement. OK. Donc, on recommence. Dans la deuxième étape, je télécharge mon emport. nom dans la base de données. Donc, ici, ce sera ma quantité. Alors, mon prix, location, vente, et ici. Donc, ici, ce sera ma méthode de calcul de stock, le zéro et le un. Et ici, je vais donc justement choisir numéro de série et là, il s'agit donc de champs de saisie qui correspondent au numéro de série. Et pareil, ici, il s'agit de la date d'achat de mes numéros de série. Hop là, date d'achat. Et donc, quand on a cliqué sur importer, on avait bien sur le fichier Excel que je vous ai montré, il y avait bien trois numéros de série sur un équipement et trois, notre numéro de série sur un deuxième équipement. Et donc, Redman a bien identifié ces articles-là. Et donc, on va pouvoir voir nos équipements apportés. L'idée, vous voyez, notre CDG de 1000, par exemple, quand on clique dessus, Redman a identifié qu'il s'agissait de références sérialisées. et si on va sur la section l'onglet numéro de série, il a aussi enregistré le numéro de série avec les dates d'achat correspondantes. Alors, ici, à chaque fois, je vous ai montré, si je retourne sur les fichiers Excel sur lesquels je m'inspire, j'ai montré des tableaux avec très peu de colonnes, mais rien ne vous empêche d'enregistrer bien plus de données au moment de l'importation. Dans l'import, vous pouvez, évidemment, importer des QR codes, vous pouvez, évidemment, importer des prix d'achat. En fait, vous allez pouvoir importer toutes les variables que le logiciel Redman offre dans la section équipement. Dans une fiche équipement, tous les champs que vous pouvez remplir manuellement sont des choses qui peuvent être importées via le fichier Excel. Autre chose possible via les importations, si vous avez des champs de saisie dans votre tableau qui n'apparaissent pas dans le fichier Redman, dans notre logiciel, vous avez la possibilité de rajouter des champs de saisie supplémentaires avant d'importer. Dans les champs de saisie supplémentaires, vous pouvez les configurer dans le module Configuration. Dans la section Paramètres, vous avez le champ de saisie supplémentaire. Et quand vous voulez ajouter un champ, par exemple, pour les équipements, vous cliquez ici et vous nommez votre champ de saisie et vous notez bien qu'il va appartenir à la section équipement. Et donc, vous avez plusieurs formats possibles. Et ensuite, vous confirmez. Et là, par exemple, vous voyez, je l'avais déjà fait pour remplir des noms en anglais, par exemple. Donc là, on a fait une importation avec juste des quantités en vrac. On a fait une deuxième importation avec des numéros sérialisés. Et là, on va pouvoir aussi faire une importation avec des modifications des références de notre stock. Vous avez vu, quand on clique sur l'option importation, il est possible d'avoir plusieurs options. On a surtout fait la première. Maintenant, on va pouvoir ajouter de nouveaux articles et aussi, ou alors, actualiser les articles existants avec des nouvelles données. Les nouvelles données, c'est-à-dire que vous avez soit modifié des quantités, des prix, que vous avez ajouté des autres numéros de série. pour cliquer sur cette option-là. Et donc, si vous allez importer un fichier avec le numéro de série, vous pouvez en garder sélectionner oui pour les numéros de série. Vous allez pouvoir télécharger la mise à jour. Et ici, vous avez les mêmes sélections à faire à nouveau. location vente. Ici, méthode de calcul de stock. Donc, vous ré-sélectionnez exactement les mêmes champs. et dans l'étape suivante, ici, on va vous demander de faire correspondre au moins une colonne de votre tableau avec un champ de saisie de RENPAN. Juste pour qu'on soit sûr qu'on fasse les bonnes correspondances quand il va s'agir de faire des mises à jour et d'actualiser certaines données. Et donc, ici, par exemple, vous voyez, j'ai besoin de faire correspondre au moins une colonne et au moins une colonne équipement pour que le système puisse faire les raccords avec les données existantes dans RENPAN. Je vais choisir les nombres dans la base des données. Et ici, pareil, pour les numéros de série, je vais choisir mes numéros de série. Et je vérifie une dernière fois les données et je vais pouvoir importer. Et donc, en fait, il a identifié toutes les lignes, surtout donc, il a mis à jour les articles et ou alors créé les nouveaux. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Alors, pourquoi plusieurs numéros de série pour le même équipement ? Alors, en fait, comme je vous ai montré sur cette fiche équipement, un CDJ2000, c'est la référence équipement, c'est l'intitulé de l'équipement. Et en revanche, vous voulez faire un suivi plus pointu et plus précis de chaque machine. Et donc, vous avez besoin d'enregistrer ces fameux numéros de série. Pourquoi c'est nécessaire de le mettre dans le fichier Excel ? C'est pour que le système puisse bien reconnaître qu'il s'agit bien d'un CDJ2000 à chaque fois. Donc, la ligne qu'il traite. Alors, attendez, on va peut-être remettre la ligne dans notre fichier Excel. En fait, Rentman va traiter à chaque fois chaque ligne indépendamment, entre guillemets. et l'idée, il faut qu'elle arrive à reconnaître, il faut que le logiciel puisse quand même reconnaître que ces trois lignes doivent aller dans le même, dans la même fiche équipement. Et alors, attendez, dernière question. Est-ce que le fichier permet d'informer ? Alors là, pour l'instant, j'ai fait un fichier avec uniquement des articles seuls et toutes les combinaisons que vous allez faire, elles vont se faire dans un deuxième temps. D'abord, là, vous importez uniquement les articles et c'est ensuite que vous allez pouvoir faire vos combinaisons dans Rentman. On ne pourra pas importer de combinaisons virtuelles dans Rentman. Il faudra le faire dans un deuxième temps. Et ensuite, pour les séries, la quantité reste à zéro. Alors, en fait, pour les numéros de séries, la quantité n'est pas à zéro. La quantité, là, elle va, pour les numéros de séries, on va compter le nombre de lignes qui correspondent aux références sérialisées. On va compter le nombre de numéros de séries. Là, juste, on ne met rien parce qu'on a cette colonne qui correspond à la méthode de calcul. dans laquelle on a bien sélectionné 1. Et donc, le système Rentman, quand vous mettez le code 1, il comprend qu'il ne va pas aller chercher la quantité, mais qu'il va aller chercher combien de numéros de séries, il va aller chercher les noms des numéros de séries dans dans les sections d'aider aux parties numéros de séries. Alors, est-ce que ça paraît clair comme réponse ? Sinon, je peux réexpliquer. Alors, en attendant, on va peut-être… OK. Et donc, le QR code, en fait, c'est simple. Le QR code dans Rentman, on va retourner sur notre… Alors déjà, soit vous avez la possibilité de ne pas mettre de QR code et automatiquement, en fait, le système générera toujours des QR codes aléatoires. Ou alors, si vous, vous avez déjà vos QR codes, en fait, il suffit juste d'enregistrer la série de chiffres. C'est cette série de chiffres qui va être identifiée comme l'étiquette QR code dans notre système. Donc, vous avez juste besoin sur le fichier Excel à chaque fois, que ce soit l'import ou ici, vous rajoutez une section QR code et en fait, ce sont juste des séries de chiffres à ajouter. Donc, si vous avez acheté des étiquettes QR code, il suffit donc de recopier le chiffre qui est indiqué sur l'étiquette sur la ligne correspondante à l'équipement. Et dans le cas où vous ne savez pas encore, vous n'avez pas de QR code déjà présent, vous pouvez tout simplement ne pas en mettre et automatiquement, le système viendra en créer. est-ce que l'importation matérielle paraît plus claire dans après ces divers exemples ? Alors, de toute façon, si vous avez des questions au moment des importations, surtout, n'hésitez pas à nous joindre, moi-même, Coréaline, qui est présente avec moi aujourd'hui sur les questions, et évidemment, surtout aussi, notre service support qui est disponible aux heures de bureau, 5 jours sur 7. d'abord, on a les équipements, mais aussi, il est possible d'importer les bases de données des clients, des membres des personnels et des véhicules. C'est exactement le même principe, mais je peux également vous montrer ce que ça donne sur des sections clients. Ah, attendez, une dernière question concernant l'importation des équipements. « Peut-on ajouter un champ de saisie avec un prix d'achat moyen pondéré pour avoir une marge brute au plus près et non sur le dernier prix d'achat ? » Oui, ce prix d'achat moyen pondéré, c'est ce que vous indiquez. En fait, c'est le prix neuf ici. C'est le prix neuf pour un article en location et pour un article en vente. je vais juste chercher un article en vente et pour un article en vente, ce sera prix d'achat. Prix d'achat pour la vente ou prix neuf pour les équipements de location, c'est ce qui correspond à un prix d'achat moyen pondéré. En revanche, après, pour des numéros sérialisés, on note l'achat par numéro de série. Chaque numéro de série a son propre prix d'achat. Toutefois, ça ne vous empêche pas aussi d'indiquer dans l'onglet général de l'équipement, dans l'onglet données de l'équipement global, marquer un prix neuf aussi pour les références sérialisées et dans ce cas-là, ce sera aussi ce qui correspond à un prix d'achat moyen pondéré. Comme je vous disais, il est aussi possible de faire des importations pour vos contacts. Nos contacts, ce sont aussi nos clients, nos fournisseurs et nos lieux de prestation. On peut faire la même chose ici, on peut cliquer sur importer. et donc, comme les numéros de série étaient une sous-section, les personnes de contact au sein même des sociétés correspondent aussi à des sous-sections des fiches contacts. Et donc, on procédera exactement de la même manière que les numéros de série et les équipements. votre fichier va se présenter de la même manière avec vos en-tête et l'aperçu ici dans Redman. Alors ici, j'ai fait une petite subtilité, c'est-à-dire que j'ai utilisé les champs de saisie, les noms des champs de saisie dans Redman. Et donc, en fait, le système, quand vous utilisez les champs de saisie dans Redman, le système, au moment où vous téléchargez votre fichier, va reconnaître automatiquement les champs de saisie. Et donc, vous voyez, j'ai presque plus rien à faire sur cette importation-là. Alors, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, par exemple, ici, c'est une personne de contact et ce sera le nom. Et vous voyez qu'automatiquement, sinon, tout a été pré-rempli. Donc ça, si vous utilisez les noms des champs de saisie Redman, l'importation se fera encore plus rapidement. Et vous pouvez importer. Et donc là, encore une fois, on a le nombre de fiches contacts créées et combien de personnes de contact ont aussi été ajoutées. et donc, on peut voir. Je pense que j'avais ajouté dans mon music. On peut voir l'onglet personnes de contact et ici, on voit que la personne a été rajoutée. On a son email, on a son mobile et donc attribué automatiquement par défaut s'il n'y en a qu'une. Je pense que dans les grandes lignes, c'est le fonctionnement des importations des bases de données dans Redman. surtout pour reprendre un peu tout ce que j'ai dit pendant ce webinaire, peu importe votre fichier Excel, il va pouvoir être importé tel quel. On va peut-être faire quelques modifications comme notamment ajouter une colonne de méthode de calcul pour faciliter la compréhension entre votre fichier Excel et Redman et vous pouvez aussi rajouter des informations au fur et à mesure des mises à jour. Même si vous n'emportez pas tout d'un coup, ce n'est pas grave. Il y aura toujours la possibilité de mettre à jour, de modifier, de reprendre à zéro et surtout, n'hésitez surtout pas à faire appel à nos services et à nous contacter quand vous voulez le faire si vous avez besoin. On a une autre question. On a des clients qui sont aussi fournisseurs et lieux d'événements et comment les rentrer. Il faut présélectionner dans les contacts. Là, ici, je n'ai pas fait de section de dossier ou sous-dossier et donc, mes clients, tous ces contacts-là peuvent soit être des clients, soit des fournisseurs, soit des lieux d'événements. Vous pouvez préciser cette info si vous le souhaitez, mais en fait, Rentman ne va pas faire de différence à proprement parler. Vous pourrez très bien utiliser un fournisseur comme un client si l'occasion se présente, si cette occasion commerciale se présente. Et donc, si vous voulez différencier malgré tout ces contacts dans votre recherche, moi, ce que je vous conseille de faire pendant la relocation, c'est de créer des étiquettes pour filtrer plus simplement la recherche. vous créez des étiquettes fournisseurs, clients, lieu d'événements. Ils peuvent être les deux à la fois, par exemple. Comme ça, ils peuvent apparaître dans ces deux recherches différentes. Et ces étiquettes, vous n'êtes pas obligés de les rentrer manuellement comme je viens de faire. Vous pouvez aussi les importer via votre fichier Excel. Et dans ces cas-là, vous avez juste à créer une colonne étiquette et enregistrer les noms de vos étiquettes. Elles se créeront automatiquement dans le système au moment de l'importation. Alors, à chaque fois, vous créez un import. Oui, d'ailleurs, vous voyez, une étiquette a été créée automatiquement. Mais vous pouvez la supprimer, cette étiquette. Il suffit juste de supprimer cette étiquette. Alors, attendez, petit. Petit. Alors, je vais juste enregistrer tous mes contacts dans un autre dossier. Et donc, ensuite, vous voyez, vous allez pouvoir supprimer le dossier. Mais donc, l'idée, c'est que à chaque fois que vous importez une liste de matériel de contact ou un fichier Excel, automatiquement, le système va vous créer un tag qui vous informe aussi du jour pendant lequel vous avez fait cette importation. Bien évidemment, vous pouvez la supprimer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Vous enregistrez toutes les références, tout ce que vous avez importé dans un autre dossier. Et ensuite, vous pouvez vous rendre dans l'arborescence. cliquez sur la molette ici et vous pourrez supprimer le dossier vide. Tant que le dossier n'est pas vide, vous ne pourrez pas le supprimer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant toutes ces bases de données ? Est-ce que tout vous apparaît, j'espère que tout vous apparaît beaucoup plus clair ? Maintenant, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des interrogations au moment de la conception du fichier Excel, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous donne des conseils personnalisés à votre cas et nous allons télécharger cette vidéo, nous la posterons sur les réseaux sociaux, nous la posterons sûrement sur YouTube. Alors, peut-être j'aurai une confirmation de Coralie. Je vais répondre à cette question. on est actuellement en train de vérifier mais normalement, on va essayer de voir pour qu'elle soit postée la fin de cette semaine, début de semaine prochaine. Ce que je ferai, c'est que je peux envoyer un email aux personnes qui étaient présentes pendant le webinar pour vous. D'ailleurs, non, je vais envoyer un email à tout le monde qui a été invité pour le webinar avec la vidéo YouTube comme ça, vous pourrez avoir une petite notification quand elle sera postée. Ok, parfait. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour les informations, pour toutes les informations générales qui correspondent aux importations et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question qui n'aura pas été précisée pendant cette session. Et je pense que vous allez pouvoir arrêter là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite sur Rantan. sur Rantan. Merci.